Salut à tous, c'est BisBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho et on va bien sûr revenir sur le match entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam. Donc déjà, que dire sur cette rencontre ? Pour moi, c'est vraiment un match incroyable. Peut-être la plus belle rencontre que j'ai regardée sur cette année 2019 avec beaucoup d'intensité, beaucoup de but. Parce que pour ceux qui ne savent pas le score, je crois que vous le savez tous, mais quand même l'Ajax s'est imposé 4-1 du côté du Real Madrid. Donc au match, le Real Madrid s'est imposé 2-1. Ils avaient pratiquement, on peut dire, un pied et quatre orteils en quart de finale. Et pas du tout les gars, c'est l'Ajax 5-4. Un match monstrueux ce soir. On va parler de tout ça. On a déjà parlé du débrief en première partie et après on notera l'équipe du Real Madrid. On mettra bien sûr quelques notes. Donc on va commencer déjà pour parler de la rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé tout simplement de cette rencontre ce soir qui est quand même incroyable ? Vraiment un match vraiment magnifique avec beaucoup de retournements de situation. Et j'ai trouvé que sur l'ensemble des deux matchs, l'équipe qui méritait le plus de passer, elle est passée finalement. Parce que sur ce match-là, l'Ajax a eu, on va dire, beaucoup de réussite et beaucoup d'efficacité offensivement. Ce qui n'avait pas été le cas au match allé. Franchement, aujourd'hui, ils ont mis énormément d'applications dans les derniers gestes. Et voilà, ils en mettent quatre aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Et ils ont vraiment abordé ce match de la meilleure des manières. Puisque les cinq premières minutes, le Real a mis une grosse pression. Et dès qu'ils ont piqué une première fois en contre, ça a tout de suite calmé le Real Madrid. C'est une victoire pour moi amplement méritée. Pour l'Ajax, aujourd'hui, j'étais supérieur dans pratiquement tous les domaines. Et pour le Real Madrid, on va dire que vraiment tout a mal tourné. Franchement, au niveau des blessures, première période, ils ont deux grosses occasions. Ces poteaux sortants, souvent lors des dernières années, ils ont souvent eu des événements qui étaient pour eux. Donc voilà, enfin, moi, je suis content. Parce que les gens le savent, je ne suis pas un grand fan du Real Madrid. Ça a tourné pour eux. Aujourd'hui, il n'y a rien eu de leur côté. Mais ils n'ont rien fait non plus pour pouvoir quand même revenir dans ce match. Parce que même à 2-0, ils n'ont pas énormément poussé en deuxième période. Malgré qu'il y a eu trois minutes dans le début de la seconde période, ils ont poussé. Et après, on n'aura plus rien vu. Donc franchement, la meilleure équipe, elle est passée sur ces deux matchs. Donc je trouve que tu as très bien résumé quand même cette rencontre de ce soir. Rien à dire. Pour moi, l'Ajax mérite de passer tout simplement au quart de finale. Ils en voulaient plus que le Real Madrid. Comme tu as dit, c'est vrai que le Real Madrid, souvent les années précédentes, à chaque fois, ils passaient quand même de justesse. Je me souviens les dernières contre la Juventus. Je me souviens, ils ont fait le remontada. Ils se pénalitent toute fin de match. Il y a deux ans, c'était contre le Bayern Munich. Le Bayern Munich aurait pu passer au remontada. Et cette année, ce n'est pas passé. De toute façon, je le sentais que c'était vraiment une fin de cycle. Cette équipe du Real Madrid depuis le départ de Zidane, depuis le départ aussi de Cristiano Ronaldo. On a bien vu qu'ils montrent quelque chose dans cette équipe. Et ce soir, ils n'ont pas eu de chance avec les blessures. Et c'est vrai que s'ils auraient marqué peut-être les premiers avec cette tête de Raphaël Varane qui touche là-bas, peut-être ça aurait changé. On a la donne du match. Pour revenir sur cette rencontre, une victoire méritée de l'Ajax Amsterdam qui m'ont vraiment choqué il y a quelques jours. Je ne suis pas trop l'équipe de l'Ajax, mais ce soir, ils m'ont vraiment impressionné. Donc là, des Franckis de Lyon qui partent au Barça. Il n'y a rien de choquant. C'est totalement mérité qu'ils partent dans un énorme club. Et même des autres joueurs qu'on parlera en deuxième partie de vidéo. Je pense qu'ils quitteront certainement les Pays-Bas l'année prochaine pour aller dans les plus grosses écuries européennes parce qu'ils sont tout simplement monstrueux. Donc voilà, pour finir sur ce débrief de cette rencontre, rien à dire. Une victoire logique et méritée de l'Ajax Amsterdam. Donc, fin de cycle pour le Real Madrid. On a oublié ce qu'ils ont fait ces trois dernières années. Ils ont gagné les trois dernières Ligues des Champions. Ce n'est pas rien ce qu'a fait le Real Madrid. C'est quand même l'équipe qui a remporté le plus gros club, on peut dire, parce que c'est celle qui a remporté en tout 13 Ligues des Champions. Donc ce soir, un coup d'arrêt. Je pense qu'il y a beaucoup de changements. Côté Real Madrid, certainement l'entraîneur qui va sauter. Pour moi, il est plutôt moyen. Tu vois qu'il met un Marcelo sur le banc. Il fait jouer à la Réunion qui n'a pas beaucoup d'expérience. Un Marcelo, tout simplement, à chaque fois, toujours très fort, Marcelo, je le vois sur le banc. Après, c'est l'entraîneur du Real Madrid qui a fait ses choix. Donc voilà, la fin de cette première partie, victoire plus logique et méritée de l'Ajax Amsterdam. Maintenant, on passe, bien sûr, comme d'habitude, avec les notes. On va commencer avec l'équipe du Real Madrid et on notera quelques joueurs de l'Ajax qui ont vraiment des gens qui m'ont apprécié, tout simplement ce soir. On va commencer avec le Real Madrid. On va commencer, donc déjà, vous pouvez voir, les notes de l'équipe. Le barème, on va commencer avec Thibaut Courtois. Donc, je commence Thibaut Courtois. Donc, voilà, il est venu quand même cette année du côté du Real Madrid, inspirant, voilà, gagner quand même la Ligue des Champions parce qu'à chaque fois que Chelsea, il échouait, même avec l'Atlético de Madrid. Je me souviens, c'était le Real Madrid qui l'avait éliminé. Donc, il vient au Real, l'équipe qui faisait que gagner la Ligue des Champions et voilà, Patatras, il s'est déjà éliminé cette année. Donc, pour moi, ça serait une des deux-trois mauvais. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il s'est pris déjà quatre buts. C'est vrai qu'il a fait des arrêts quand même parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Ajax aurait pu marquer. Il y aurait eu 6, 7, 7, 3 ou 7, 4 dans le match. C'était exactement pareil. Donc, pour moi, 3, pour Courtois, mauvais match de sa part. Rien que le quatrième but de l'Ajax, voilà, le coup franc, c'est interdit de se prendre un but comme ça. Il laisse, bien sûr, la lucarne derrière ouverte. Donc, pour moi, voilà, 3 pas plus pour le gardien. Je suis d'accord. 3, c'est... Bon, voilà, il y a quatre buts, même si sur tous les buts, il est souvent abandonné par sa défense. Mais, voilà, le quatrième but sur le coup franc, c'est impardonnable. En plus, pour lui qui fait 2 mètres, tu ne peux pas te prendre un coup franc comme ça. Le coup franc, il est tiré. On a l'impression que ce n'est pas un corner, mais il est quand même à 5 mètres du côté de corner. Je ne peux pas te faire louber à ce niveau-là. Donc, c'est assez incroyable de la part de ce gardien. Surtout que le Real Madrid venait juste quand même de marquer. Voilà, ils étaient dans une bonne phase. La Sainte-Faurie, ça n'a pas duré. A Sainte-Faurie, on a donné de l'espoir. Puis, voilà, il se connaît juste après. Ça les a, on peut dire, Belge, ensuite, on passe défenseur gauche. Donc, normalement, pour moi, j'aurais été entraîneur du Real Madrid. J'aurais mis Marcelo Thier, tu l'es. Bon, après, Solari a fait son choix. Il a mis Réguillon pour ton match allé. Je me souviens, il avait fait un bon match. Il avait fait un bon match. C'est, en plus, je crois, le défenseur que j'avais mieux monté, on peut dire, sur le match allé contre la Jatte. Mais ce soir, catastrophique à Réguillon. Donc, j'ai mis une note de 2. Donc, très mauvais. Je ne peux pas lui mettre plus. Déjà, 2, c'est très bien pour lui. Donc, tout simplement, il était hors sujet. C'est fait prendre à chaque fois dans le dos par les drips de Tadjic, qui était monstrueux ce soir. Il a perdu beaucoup de ballons, je crois, c'est à cause de lui, le premier, peut-être le deuxième but de la Jatte. Le premier, c'est une certitude avec sa mauvaise relance. Donc, pas plus pour le défenseur gauche du Real Madrid, catastrophique, très mauvais. Oui, parce que je suis du même avis. 2, franchement, il a été médiocre au niveau de devant les attaquants de la Jatte. On aurait dit que c'était un plos en première période. Tadjic faisait des roulettes. Il faisait ce qu'il voulait. C'était assez incroyable. Donc, oui, certainement, manque d'expérience. Et pourtant, au match allé, comme on l'a dit, il avait fait un très bon match. Mais alors, aujourd'hui, c'était catastrophique. OK. Ensuite, on passe dans la défense centrale. Donc, Nacho qui remplace Sergio Ramos. Donc, ça aussi, pour revenir sur Ramos, qui avait fait exprès de prendre un carton jaune pour pouvoir jouer les cartes de finale. Et bien, voilà, il va être suspendu. Il était suspendu ce soir. Il a beaucoup manqué. Et il sera suspendu l'année prochaine pour le prochain match de Ligue des Champions qui va le Real Madrid. Donc, mauvais coup quand même de SF4. Bon, Nacho, voilà, qui l'a remplacé. Donc, pour moi, ça a été le plus mauvais défenseur de l'équipe du Real Madrid. Donc, j'ai mis un. Donc, c'est un. Je n'ai jamais mis une note aussi basse depuis qu'on fait les débriefs. Quand même, exécrable. Donc, je ne sais pas si ça vaut ça. Mais pour moi, il a été tout simplement à l'ouest en plus. Voilà pourquoi il est une note si basse. Il prend quand même un carton rouge. Il faisait du catch à la fin du match. Donc, voilà, un, rien à dire. Un match désastreux de Nacho. Il ne remplacera jamais quand même Sergio Ramos. Et je pense que le Real Madrid doit absolument recruter un défenseur. Quand tu vois qu'un pilier n'est pas là, c'est très compliqué pour le remplacer. Pour les autres. Donc, pour moi, un pour Nacho. Je suis du même avis. J'hésitais entre 0 et 1 parce que franchement, ce qu'il a fait en fin de match, c'était, je veux bien comprendre, ils prennent 4-1 à domicile. Ils n'ont pas l'habitude de perdre le Real. Mais c'est quand même honteux son comportement, les fautes qu'il a faites en fin de match. Il n'était pas sur un terrain de foot. Donc, oui, 0 ou 1, j'hésite. 0 et demi. OK. Ensuite, on passe à côté de lui. Raphaël Baran, qu'est-ce que tu en as pensé ? Dommage pour lui parce qu'il aurait pu bien lancer le match du Real avec cette tête en première période. Mais après, franchement, comme on en avait déjà parlé il y a deux semaines, on avait dit, heureusement que Ramos était là lors du match allé parce qu'il était un ton en dessous. Et là, il n'arrive pas à assumer ce rôle de patron à lui tout seul. Alors bon, c'est sûr que c'est le moins mauvais aujourd'hui en défense centrale. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop insuffisant. Là, Jacques s'est passé vraiment régulièrement plein axe trop facilement. Donc la même chose, j'ai mis aussi une note de 3 pour Raphaël Baran. Tu as bien décrit son match. Et plus les années passent pour Raphaël Baran, plus j'ai l'impression qu'il est de plus en... Enfin, de moins en moins bon plutôt, Raphaël Baran. Avant, on se souvient, il est monstrueux mais maintenant, c'est très moyen pour le défenseur français. Ensuite, Karl Baran, j'ai mis une note de 3. Donc voilà, c'est la plus haute note avec Raphaël Baran. Donc il a essayé de tenter mais voilà, c'est quand même un match mauvais de sa part. Voilà, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux qu'Armaral. Donc 3 pas plus pour lui. Je suis du même avis. Ok, ensuite, on passe en milieu de terre. On va commencer avec Casemiro. Donc j'ai mis une note de 2. Voilà, très mauvais Casemiro. Normalement, on sait que c'est vraiment un relayeur. Un gars qui récupère beaucoup de ballons. Et ce soir, il s'est fait bouffer mais techniquement par Francky De Jong, Ziyech et Tadic qui ont fait l'amour tout simplement. Donc ce soir, il n'a pas existé Casemiro de pas plus. Là, je suis du même avis dans les duels. Comme tu l'as dit, normalement, il en impose. Il doit les gagner ces duels. Aujourd'hui, il a été souvent battu dans les duels. Souvent très en retard. C'est pour ça qu'il a commis aussi pas mal de fautes. Donc un très mauvais match de 2. Ok, ensuite, à côté, c'était Tony Kroos. Donc pour moi, c'était le plus mauvais des 3. On ne l'a pas du tout vu Tony Kroos à l'Ouest. Donc une note de 1 pour Tony Kroos. Donc c'est celui que j'ai noté le plus bas avec Nacho 1. Pas plus pour rien à dire sur son match catastrophique. Exécrable. Oui, c'est vrai que pour moi, comme tu l'as dit, c'est le pire milieu de terrain puisque j'ai eu l'impression qu'il se cachait, qu'il ne demandait pas beaucoup de ballon. Modric lui a essayé de se montrer. On en parlera après. Mais oui, très mauvais match de Kroos. Ensuite, on va terminer avec le troisième à Modric. Donc 3 pour Modric, 1 pour Kroos et 2 pour Casimero. Normalement, on voit la milieu du Real Madrid. C'est l'un des meilleurs de la planète, mais pas ce soir. Donc voilà, c'est sûr qu'il a eu la plus grosse note mais pour un joueur pour le Ballon d'Or, quand même 2018, c'est un très mauvais match de sa part contre 3 pas plus pour Modric. C'est très, très, très insuffisant. J'ai hésité entre 3 et 4 mais vu le score, une 4, ce serait trop une bonne note, on va dire. Donc c'est 3 même si en deuxième période, il a essayé de jouer mais il était vraiment trop, trop seul offensivement. Ok, on va terminer avec l'attaque. On va commencer en ilier gauche. Donc on va commencer avec Vinicius Junior. Dommage, il a joué que 30 minutes et pour moi, sur les 30 minutes que j'ai vu, c'était bon. Voilà, c'était un bon match. Donc j'ai mis 7 à Vinicius Junior mais le problème c'est qu'il est sorti et ça a fait beaucoup de mal quand même à cette attaque du Real Madrid parce qu'il avait vraiment percuté et dès qu'il est sorti, ils n'ont pas du tout réussi à bien jouer le Real Madrid. Donc 7, c'est très bien pour lui. Donc il a été remplacé par Asensio. Donc Asensio, qui a marqué mais je lui mets une note de 3 puisque c'est quand même moyen, mauvais ce que fait Asensio. mais cette année avec le nouvel entraîneur, il ne lui fait pas ses confiances et tu le ressens dans le match qu'il n'est pas dedans. Donc pour moi, 3 pour Asensio. Juste donne la note d'Asensio. 3 parce qu'il a marqué mais il n'est pas assez influent dans le jeu et on l'a dit il ne joue jamais aussi. Ok, ensuite on passe de l'autre côté, Garrett Bell qui a remplacé lui aussi Lucas Vazquez qui est sorti sur blessure aux alentours de la 30e. Donc on ne va pas noter Vazquez, on va juste noter Garrett Bell qu'est-ce qu'on a pensé ? 2 très mauvais comme un petit peu Tony Croce pour moi j'ai eu l'impression qu'il se cachait un petit peu il ne demandait pas beaucoup le ballon il ne prend pas beaucoup d'initiative alors que c'est quand même un joueur qui doit lui aussi percuter, aller de l'avant c'est un Garrett Bell un petit peu vraiment effacé qu'on a vu sur ce match assez déçu. La même chose j'ai mis 2 pour Garrett Bell ce n'est pas le Garrett Bell de l'année dernière tu souviens sur le tournant final on est très très loin du niveau de Garrett Bell l'année dernière après c'est la même chose que Asensio l'entraîneur mais tout le temps remplaçant tu rentres en cours de match tu n'as peut-être pas la même envie que si tu es titulaire c'est un peu compréhensible pour moi c'est quand même je pense sa dernière saison du côté du Real Madrid pour Garrett Bell pour aussi des autres joueurs comme Marcelo je pense qu'il va partir l'été prochain on va terminer avec Karim Benzema donc je crois que c'est celui qui a eu la plus grosse note parmi les titulaires j'ai mis une note de 4 Benzema il n'a quand même pas la moyenne mais pour moi c'est un match insuffisant pour Karim Benzema donc il a beaucoup tenté bien sûr mais voilà il n'a pas marqué il aurait peut-être marqué il aurait eu peut-être 5 ou 6 mais pas plus pour Karim Benzema un match très compliqué pour lui parce que les gens autour de lui ils ont eu beaucoup de mal à le trouver donc voilà dommage pour Benzema qui n'a pas plus moi je lui mets le 5 ce sera le genre du Real qui aura la moyenne je l'ai trouvé quand même bon dans toutes ses remises à chaque fois qu'on a essayé de le trouver après il a manqué juste un tout petit peu d'efficacité c'est son problème un petit peu depuis quelques semaines mais c'est pour moi l'un des seuls on va dire qui était à peu près aujourd'hui au niveau du match et bon 1 sur 11 joueurs ça ne fait pas beaucoup c'est vrai donc voilà les gars les notes du Real Madrid on va terminer rapidement avec juste 3 joueurs côté Ajax qui m'ont vraiment impressionné j'ai envie de leur donner une note on va commencer déjà avec Francky De Jong donc le futur joueur du FC Barcel je lui ai mis déjà une note de 8 donc De Jong déjà il n'a pas marqué ce soir lui donc c'est très bon match de sa part il a goûté on peut dire le niveau espagnol il a le niveau bien sûr Francky De Jong donc rien à dire très bon match de sa part rapidement il est très à l'aise techniquement il est très très calme c'est vraiment une super recrue pour le Barça je pense qu'il va vraiment très bien s'intégrer ensuite ce sera Ziyech que j'ai mis une note pas moins un petit peu de Ziyech buteur avec Ziyech aujourd'hui comme au match allé franchement sa technique c'est assez incroyable il a un talent vraiment assez assez incroyable une faculté d'élimination aussi absolument folle donc lui aussi très bon match 8 moi j'ai mis 9 Ziyech un point dessus parce qu'il a été buteur par rapport à Francky De Jong et comme t'as dit donc 9 c'est exceptionnel ça avait de la fin un match incroyable quand même du côté du Real Madrid et on va terminer avec Tadjic pour moi l'homme du match Tadjic que pas beaucoup de personnes connaissent même moi je connais bien sûr de nous mais j'aurai de temps en temps joué et voilà c'est pas trop un genre que je suis et ce soir il a été tout simplement incroyable et pour moi ça a été le meilleur genre un côté Ajax même si toute l'équipe sur notre équipe tous auraient au moins minimum 7 je pense donc lui Tadjic tout simplement ce serait une note 10 parfait il a été buteur mais bon avec ses passements de jambes voilà ses roulettes ses passes voilà les passes que l'a réussi à donner tout simplement incroyable ce qu'a fait Tadjic donc pour moi 10 c'est toi moi j'ai vu mettre 9 aujourd'hui c'est un match vraiment exceptionnel de sa part quand même il a 30 ans il faut le rappeler c'est vrai que techniquement il a vraiment tué les défenseurs du Real il a marqué il a fait des passes j'avais l'impression de voir Lionel Messi dans sa vision des choses c'était assez incroyable et je crois il a fait une ou deux passes d'un j'ai pas regardé les stats mais voilà il a été ultra décisif ce soir c'est pour ça qu'il a une note incroyable donc voilà les gars la fin de ce débrief voilà sur ce match entre le Real et l'Ajax mettez en commentaire ce que vous avez pensé voilà est-ce que c'est logique que l'Ajax s'est qualifié ou pas peut-être il y en a qui ne sont pas du même avec nous je n'en sais rien peut-être on n'a pas vu le même match mais bon je pense on a très bien trahi le match on a donné des très bonnes notes à tous les joueurs donc voilà les gars de toute façon on en reparlera demain dans nos séries le zap image et l'acteur zap image ciao à tous ciao